Générique Il y a des clandestins, des abattages de corruption, des recyclages de cadavres de Denimou. Et il y a des manques de conservation. Il n'y a pas d'argent. 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 Il y a une corruption pour respecter les abattoirs. Il y a des capacités de 47 boeufs et un peu d'inspection. Il y a des abattages clandestins. Ils ont créé 10 d'euros. Ils ont collecté plus de 1 million par jour. Ils sont des vétérinaires. Ils ont géré ceci. Il y a des abattoirs. Dans l'abattoir de Dakar, nous devons louer des hommes d'affaires. Nous avons fait la société de gestion des abattoirs du Sénégal, SOGAS S.A. Ces hommes d'affaires, nous devons liger dans l'abattoir. Les vétérinaires, nous devons louer 6 millions d'abattoirs, nous devons liger dans l'abattoir, et nous devons recruter quelques bouchées. Même si nous avons des bouchées, nous devons recruter pour nous faire des bouchées. Donc, nous devons faire des bouchées dans l'abattoir de l'abattoir, et nous devons faire des bouchées dans un périmètre, comme le périmètre SOGAS. Après l'abattoir, nous devons faire des bouchées, les scènes d'Aktu, les scènes de la TV, les deux-est-vies, les jeunes journalistes, nous devons nous dépasser des bouchées, nous devons nous dépasser des bouchées, nous devons nous dépasser. C'est normal, parce que c'est un métier qui est de l'abattoir, pour nous dire, « Mais ils ne sont pas des bouchées, les hommes qui ont été décédés, les hommes qui ont été décédés, ils ne se trouvent pas à ce que je veux dire, mais ils ne se trouvent pas à ce qu'ils ont fait, mais ils ne se trouvent pas à ce que je veux dire. Ils ont été décédés par des bouchées, les bouchées, chaque jour, les camions ont dépassé 300 à 350, et 400 bouchées, les camions maliens sont dans les bouchées. entre fin 2015 et début 2016, c'est la période du référendum. Maintenant, quand on a fait ça, ils ont été décédés par les bouchées, les chambres, mais il y a un autre homme qui a été décédé, je ne le savais pas. Nous n'avons pas d'entendre à ce qu'il a dit. Nous n'avons pas d'entendre toutes les deux personnes par rapport à Pôle par rapport à Pôle. Mais nous disons toujours qu'on ne connaît pas à eux et ils devaient interpeller. Parce que l'un soit avec une fille qui a eu l'air d'entendre. Et la mise en scène, la manière d'être par rapport à ces journalistes n'a pas été de folle. Nous n'avons pas d'entendre à ce qu'ils ont fait. Mais c'est exactement ce qu'ils ont de faire. Ils ne comprennent pas. Donc, les gens devraient venir, ils devraient faire la tête à la tête. Comme je l'ai dit, il y a eu 18 000 bambes. Ils devraient déjouer. Abaï, Mbaki, Fouaï, Yéli, Yéli. Mais les gens, je comprends, dans la conférence de presse, on a fait des gens. Il y a eu 12 camions qui ont fait 20 tonnes pour aller à Mali au Sénégal. Il y a des gens, il y a des gens. Après, il y a des gens. Donc, vous, vous interpellez la communauté, l'État. C'est-à-dire, vous, ce que vous faites, c'est l'État. Il y a des gens qui ne vont pas pas être autour de vous. Ce que vous dites, c'est ce que vous dites. C'est-à-dire, vous pourriez les responsabilités. C'est-à-dire, vous allez me faire une plainte contre le grand réseau mafia pour les cités les agents du ministère de l'élevage ils sont chargés au abattoir avec Sogas avec la mairie de la ville de Rufusque avec la mairie de la commune de Rufusque Ouest avec les bouchées les responsables les représentants de Darali ils ont constitué le réseau mafia ils ont présenté l'obstacle pour régler le problème avantage clandestin pour le mouvoir le bétail monsieur le procureur nous n'enons de une atteinte à la sécurité des éleveurs et des consommateurs